Bonjour, nous sommes heureuses que vous soyez regardé notre émichon de cuir. Je m'appelle Chef Erika et voici mon assistant, Chef Lily. Dans ce émichon, nous servions fait le nocheur française. Aujourd'hui, nous sommes fait le crème brûlée. Il prendrait mon February dessert. C'est très simple. Le crème brûlée, c'est juste la crème et avec le sucre brûlé, des sucres. Aussi, c'est avec le vinyle et des œufs. Un grand bol et une pâte à mesurer. Une fouet, une casserole, des cueillers de majeur, le poêle et le foie. Et une foie. Le foie. On en a un peu. Avec le bol en force de vous, ajoutez ses ingrédients. Première, cassez six œufs et désertarez le jaune et la blanche. Prenez les jaunes dans le bol. Puis ça, ajoutez le sucre avec le fouet, à fouetter les deux ensembles. D'accord, le dernier est le sucre. Mélangez la pâte. Mélangez la pâte. Merci. Ok, j'ai vu. Ok. Merci. Ok, j'en ai vu. Pas de prouver. Bonne chance, je fais pas de ça. C'est bon ça, ajoutez le crème et deux tasse de magie à l'extrait de vanille et ajoutez ça à la poêle. Après 15 minutes, supprimez l'extrait de vanille et prenez le casserole et la crème et attentivement et très lentement, ajoutez juste une petite poêle de la crème dans le grand bol et avec le fouet, le mélangez. C'est très important parce que si vous n'étiez pas long, vous auriez des oeufs broyés et façonnés pas de crème brûlée. Devant que vous remplissez les ramekins, les mettez dans le forbe pour l'eau. Alors, une heure et j'avais le chauffer à 60-75 degrés et devant une heure, les mis sur la poêle et quand ils sont froids, vous pouvez brûler le sucre dessus. et bon appétit. Oh, sweet Jesus. Et voici notre crème brûlée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501